... Madame, Monsieur, bonsoir. Pour entamer sa nouvelle saison, Fédiver prolonge une émission de José Tessar et Abder Harbault diffusée au mois d'avril sous le titre « La filière pédo-vidéo ». Vous vous rappelez certainement le lien créé entre une cassette à caractère pédophile tournée à Madère, la découverte du réseau de Thames, Tamiz, et la disparition à Berlin du jeune Manuel Chatewald. Une suite à cette émission s'imposait de façon d'autant plus urgente qu'avec la découverte cet été d'un réseau de pédophilie sur Internet, et avec la mort de son principal instigateur tué en Italie, tous les noms cités dans la filière pédo-vidéo ont fait la une de l'actualité. Cet été, le 14 juillet, l'émission hollandaise Nova révélait à l'aide de ces photos que l'on aurait voulu innocentes, l'existence d'un site Internet du nom de code Apollo, capable de diffuser à la demande payante partout dans le monde des milliers de photos d'enfants violés. C'est dans un luxueux appartement de Zandvoort, sur la côte hollandaise, non loin d'Amsterdam, qu'ont été et retrouvés les ordinateurs qui servaient ce site. L'appartement était la propriété d'un homme de 49 ans, nommé Ulrich, tué en Italie au mois de juin 1998. La presse internationale fit grand bruit de ces événements, mais certains journaux réagirent de curieuses manières, dénonçant, critiquant, diffamant non pas les violeurs, mais bien le messager, celui qui avait révélé l'existence de ce site Internet. Cet homme est un citoyen belge d'Erentals, membre d'une ASBL luttant pour la protection de l'enfance. D'autres journaux, la majorité, se préoccupèrent davantage du sort de ces centaines d'enfants qui avaient été violés pendant qu'on les photographiait. Parmi ces enfants, des bébés étaient violés par pénétration de sexe adulte. José Tessard, bonsoir. Il a été question de disquettes, disquettes qui étaient destinées à être diffusées sur Internet. Évidemment, on s'est posé pour nous la question de faut-il montrer ou ne pas montrer ces photos. Est-ce qu'il faut les authentifier en les montrant en public ou bien faut-il les identifier d'une façon différente ? Pour des raisons à la fois morales, je dirais, diontologiques et aussi illégales, nous avons décidé de ne pas les montrer. Mais ce besoin d'authentification qui permet probablement de lutter contre ces phénomènes, puisqu'on va finir par croire vraiment qu'ils existent, nous l'avons fait d'une façon, disons, détournée. Oui, il ne faut pas oublier que pendant l'été, lorsque l'émission Nova a publié les premières photos sans les montrer, il y a encore beaucoup de réactions qui disaient que ça n'existait pas. Donc nous voulons procéder à une authentification de ces photos. Et j'ai demandé à M. Ayer, Jean-Yves Ayer, pédopsychiatre à l'UCL, de bien vouloir être à nos côtés pour authentifier ces photos. M. Ayer, bonsoir. Donc si vous le voulez bien, nous allons jeter un coup d'œil sur des images que les téléspectateurs ne verront pas. Je vous demanderai de les commenter très brièvement, et puis si vous voulez bien, on en débat juste après, eux-mêmes, pendant la vision. D'accord, merci. Donc ici, nous voyons simplement des photos... Un petit garçon qui ressemble à des photos de femme. Un an et demi, deux ans, qui marche. Il est habillé. Derrière lui, il y a un adulte dont on ne voit pas le visage, évidemment. Maintenant, cet enfant ne porte plus que son ange. Il est couché sur un lit. Sur le dos. Sur le dos. On commence à lui enlever son ange, semble-t-il. Il est nu, toujours couché, peut-être comme un petit bébé confiant, attendant du positif de l'adulte, mais je ne crois pas que c'est du positif qui va venir. On le montre de deux. À quatre pattes. Alors, en effet, c'est maintenant une image tout à fait horrible d'un adulte de sexe masculin occupé à violer ce petit garçon. De façon indubitable. Alors maintenant, il y a un titre, on va frapper un enfant de six ans. Mais c'est un enfant de six ans, il est également violé. C'est un film. Alors, M. Hayé, je disais en introduction que se pose toujours la question, le faut-il montrer ou ne pas montrer ? Est-ce qu'on a le choix, d'une certaine façon, entre prouver l'authenticité de quelque chose et de l'autre côté, en même temps, susciter une espèce de fascination morbide qui empêcherait le recul nécessaire pour juger et pour combattre ? Je pense que vous avez fait le double choix de ne pas exciter une fascination morbide chez une partie de téléspectateurs. et en même temps, de protéger une autre partie de téléspectateurs, je pense notamment aux plus jeunes, d'images qui sont réellement traumatisantes. On voit des corps gravement malmenés, violés. Je pense que la vision des images aurait fait du tort psychologique à bien des gens. J'espère de tout cœur que les gens qui nous regardent se contenteront de notre parole pour savoir que ces choses existent. Et nous avons vraiment vu maintenant des viols d'enfants très jeunes. Destinés à la diffusion et à l'échange sur Internet. Oui. Comment est-il possible que des hommes puissent se jouir de ce spectacle ? Ce n'est pas facile à comprendre. Votre question, ça consiste à se demander pourquoi est-ce que des hommes, progressivement, peuvent se laisser habiter par une perversité infinie, entraînant une négation totale de la sécurité du cœur de l'avenir d'autres. Alors je crois que ça arrive d'abord parce qu'à la différence de l'animal, l'être humain est un être qui est doué de liberté. Et donc ici, vous voyez des gens qui, en se servant de la liberté qu'ils ont, ont choisi un jour, et probablement de façon prédominante, de se donner du plaisir sexuel, de l'ivresse de puissance, de se donner un peu la volupté, de se sentir au-dessus de toutes les lois, par le chemin que nous venons de voir, c'est-à-dire en annihilant, en anéantissant des petits-enfants. La question que la société, c'est-à-dire nous, se posons, nous posons face à ce qu'on vient de voir là, c'est comment punir, comment juger, comment réprimer, et éventuellement, comment éviter ? Comment réprimer ? Je pense que la première étape de la répression, c'est la non-naïveté, et c'est que nous disposions d'institutions sociales et d'institutions judiciaires judiciaires qui croient que des phénomènes déviants comme ça puissent exister, je dirais qu'ils fassent l'effort psychologique d'y croire, qu'ils fassent l'effort psychologique un peu de penser l'impensable, de penser que peuvent exister des différences vraiment atroces dans le domaine du mal. Des choses comme celles qu'on vient de voir, ce ne sont pas des choses isolées, elles nécessitent quasi obligatoirement des groupements de personnes, des cadres commerciaux, elles nécessitent d'ailleurs que des gens se mettent en petits groupes, parce qu'en petits groupes, ils se sentent plus forts pour nier tout ce qu'il y a d'humain entre eux, ils se donnent du courage, ils se donnent du courage dans le mal. Donc il faut que nos instances croient dans des choses comme ça, et puis que nos instances se définissent comme priorité de lutter contre, et avec une persistance sans baisser les bras, parce qu'il est évident que des gens comme ça sont souvent des gens malins, qui ont des doubles vies et qui ne viennent pas facilement exposer leur turpitude sur la place publique. Quel âge aurait eu le bébé ? Ici, il avait, je le situe, entre un an et demi et deux ans, et vous vous rendez compte du devenir de cet enfant. Bon, d'abord, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il va vivre ? C'est-à-dire, est-ce que les adultes qui ont été assez horribles et assez immoraux pour le violer, c'est-à-dire pour créer des lésions tout à fait caractéristiques dans son corps, est-ce que ces adultes-là vont aller le montrer à un médecin, et en expliquant quoi, sans trouver d'explication ? Donc, une première possibilité, c'est qu'on tue cet enfant. Et, admettons que ça n'arrive pas, et puis qu'il vive quand même, vaille que vaille, eh bien, ce bébé est marqué dans son inconscient, dans son psychisme inconscient, par une espèce d'ogre, par une espèce de monstre qui, un jour, lui a fait très mal, qui, un jour, a pris son corps, et qui habite encore en lui comme un souvenir qui est agissant, mais qui ne peut même pas se représenter consciemment. Mais on peut alors se dire que ce bébé, très probablement, va être un enfant extrêmement anxieux, extrêmement insécurisé, extrêmement méfiant des autres. – M. Hayer, merci beaucoup. Avant de passer à la suite, José, rappelons tout de même quelle était l'origine et la nature de ces disquettes dont nous avons parlé. – Eh bien, c'est donc le fameux Gary Tulric, qui était un habiteur de Zandvoort, qui était l'administrateur de ce site Apollo. Vous savez que Gary Tulric a été tué en Italie, meurtre dont a été accusé son compagnon pendant un an, Roby van der Planken, incarcéré actuellement à la prison de Pise, en Italie, et que nous allons retrouver dans l'émission, car nous avons eu l'occasion de le rencontrer avant qu'il n'entreprene ce périple un peu désespéré. Et tout ce matériel photographique et informatique a été, non pas recueilli sur Internet, mais directement donné, de la main à la main, de Gary Tulric à Marcel Verblussel. – L'homme que vous avez rencontré à Zandvoort, il s'agit bien de celui dont on a parlé pendant l'été, qui est Gerrit Ulric, qui a été tué en Italie. – Oui, l'homme de l'affaire Zandvoort est en effet M. Ulric, qui a été tué en Italie et qui est en même temps l'homme qui nous a donné les disquettes à Zandvoort, dans cet appartement. C'est bien M. Ulric. – Est-ce que vous avez retrouvé dans ce matériel des agendas ou des listes de paiements par carte Visa par exemple ? – Non, les gens qui travaillent par Internet vont toujours travailler avec une clause de sécurité. Mais ce qu'on a trouvé dans l'affaire de Zandvoort par exemple, c'est que l'homme qui a rassemblé les disquettes de Zandvoort a commis une erreur fatale en fait, en donnant à son site de porno-enfantine un nom de code. Dans le cas de cet homme, lui il l'a fait sous le nom de code Apollo, puis il a commis une deuxième erreur en recevant des donations sur ses comptes, avec la désignation Apollo. Et en troisième lieu, il a laissé en quelque sorte ses empreintes digitales sur les disquettes, et cela en mettant son propre bateau sur ses disquettes, bateau où l'on voit des jeunes qui sont abusés sexuellement. Donc, autrement dit, cet homme a produit quelque chose d'unique. Il a composé les disquettes avec du matériel très professionnel, et ça, pour un bon enquêteur, c'est le meilleur matériel qu'on peut découvrir, car il suffit simplement de vérifier les gens qui ont versé en utilisant le nom de code Apollo, et on a déjà le début d'une très bonne enquête. Maintenant, la justice néerlandaise dit qu'il s'agit de documents volés. C'est habile, évidemment, car du matériel volé ne peut pas être utilisé dans des procédures judiciaires. Regardez, si vous analysez bien l'affaire, vous verrez que le Wehr Group Morkhoven avait le matériel, les disquettes, en sa possession le 11 juin, donc juste avant que Ulrich ne soit parti en voyage, quelques jours avant son départ. Et la preuve que le Wehr Group Morkhoven n'a pas obtenu les disquettes par vol, et jusqu'à maintenant, nous ne l'avons dit à personne, mais je vais vous le livrer en primeur, c'est que tout de suite, après que le Wehr Group Morkhoven ait reçu ces disquettes de Ulrich, le 11 juin, nous avons pris des contacts avec la BSR d'Allost, que nous avons informé de l'existence de ce matériel. Et la BSR d'Allost est même venue jusqu'ici. Tous les journalistes se sont étonnés, et même le public également, de voir un citoyen, un simple citoyen, refuser de remettre le matériel informatique qui était illégal à la police. Il faut des garanties. C'est quand même normal, quand on a eu une expérience pareille depuis 1992, quand on a dû mener campagne pendant 6 ans, pour en arriver, en 1997, à faire arrêter les auteurs des faits de mœurs à Madère. Il est tout de même logique que les gens qui se sont occupés de l'affaire aient de la méfiance vis-à-vis des services de police. Dans l'affaire de Madère, il aura en effet fallu 5 ans pour qu'Agostinho de Souza soit arrêté et que le Portugal envoie un mandat d'arrêt international au nom de De Reik. L'enquête est née du fait qu'à un certain moment, nous avons reçu par la voie officielle une dénonciation des autorités portugaises concernant un Belge habitant l'arrondissement de Dendermonde et qui avait été impliqué dans une affaire de pédophilie au Madère. L'association belge Morkoven, qui a découvert il y a quelques jours un autre réseau pédophile aux Pays-Bas, via Internet, pense que les deux affaires sont liées, ce n'est pas l'avis du parquet. Selon moi, il n'y aura aucun lien entre ces deux affaires parce que l'affaire dont on parle maintenant aux Pays-Bas, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est une affaire qui se passe surtout sur Internet, tandis que notre affaire n'a rien à voir avec Internet. Il n'y a pas de connexion entre les deux ? Non, pas du tout. Quand vous regardez la date à laquelle le procureur du four dit que l'affaire Zandvoort n'a rien à voir avec celle de Thames, eh bien, regardez la date. Comparé avec la date à laquelle notre Wehr Group a livré les disquettes. Alors, je vous demande à vous, comment le procureur peut-il, tel un voyant extra-lucide, savoir ce qu'il y a dans ce matériel alors qu'il ne l'avait pas encore ? Toute la presse internationale était témoin de la remise de ce matériel. La SBL Morkoven décida donc de remettre le matériel informatique à la suite d'une journée mouvementée où l'on vit la police belge perquisitionnée chez Marcel Van Vlussen à la demande pressante de la police hollandaise. Un policier néerlandais de Blumendal, en chemise blanche, assiste à la scène. Il vérifie le matériel, mais il n'emportera rien. Pour avoir ce matériel, la police hollandaise devra faire une demande officielle. Signalons que pour intimider la SBL Morkoven, Marcel Van Vlussen fut arrêté pendant plusieurs heures à la demande de la justice belge. Je peux vous annoncer que j'ai eu un entretien avec un juge d'instruction de turnout. Une discussion qui s'est très bien passée, au cours de laquelle nous avons enfin reçu les garanties que cette affaire serait traitée sérieusement. Nous sommes donc tombés d'accord. Ils nous ont dit, nous allons nous attaquer à ce réseau. Dès lors, nous leur avons remis les documents. Un mois plus tard, la justice belge bloque encore tout. Le parquet de turnout se dit en vacances. Le parquet de Dendermonde répond aux journalistes qu'il ne peut céder ce matériel, car les enquêteurs belges en ont besoin. Le parquet dit qu'il refuse de remettre le matériel parce qu'il en a besoin pour son enquête. Laissez-moi rire. Le matériel a été remis en double par Morkoven. Il y avait le matériel pour le parquet en Belgique et il y avait le matériel pour le parquet en Hollande. Quelques jours plus tard, fin du mois d'août, Marcel Van Vlussen rencontra les policiers hollandais de Blumendal dans la petite ville de Hulst, en territoire hollandais, et leur transmit lui-même devant nos caméras un CD-ROM contenant toutes les données rassemblées. Ce geste fait partie de la méthode Van Vlussen. Qui est cet homme qui a, une fois pour toutes, pris le parti des enfants ? Orphelin, marié, père de famille, il travaille depuis maintenant 10 ans à la mise au grand jour des réseaux d'exploitation sexuelle des enfants dont la réalité criminelle est constamment niée par les instances officielles. Avec son équipe, il pratique avec méthode. D'abord, rechercher des preuves incontestables. Puis, prendre des contacts directs avec les pédophiles pour recouper les informations. Et enfin, alerter ou défiler les autorités afin de les faire réagir et de les empêcher de nier. Octobre 1997, Marcel Ver Vlussen remettait dans la main d'un officier de la police judiciaire de l'île de Madère, au Portugal, une cassette vidéo. Sur cette cassette étaient enregistrées les images d'un film vidéo amateur tourné à Madère au début des années 90 par un Belge, Norbert de Reik de Thames et montrant des actions de viol de mineurs commises par un pédophile portugais, Agostinho de Souza, un pédophile hollandais, Robert van der Naten et par Norbert de Reik, qui est lui-même filmé. L'existence de cette cassette était connue des autorités judiciaires en Hollande, en Belgique et au Portugal depuis 1992. Mais ce n'est qu'à la suite d'un reportage des deux correspondants à Bruxelles de la télévision portugaise que les autorités judiciaires des différents pays ont réagi en novembre 1997. Ce qui nous a frappés quand on a vu les images, c'est surtout le fait que la caméra côté pédophile, elle a un regard assassin généralisé. C'est-à-dire, c'est un regard criminel pour tout ce qui est enfant. C'est le fait que ces enfants arrivent comme des innocents dans un endroit et qui sont vraiment à la disposition de ces gens-là. Et quand on voit... Est-ce qu'ils ont payés ? Ils sont payés. D'ailleurs, dans une des cassettes, on constate que les enfants commencent à discuter entre eux parce que le prix, ce n'était pas ça. Et les remarques des adultes, c'est du genre, ils discutent le prix, ils veulent plus d'argent, les salopards. Tout ça en flamant, naturellement, avec un accent bien identifiable. Et puis, quelque chose d'autre qui nous a frappés, c'est un garçon de 17 ans qui est identifié, qui est dans les images. Et il est examiné. Son anatomie est... Comme un cheval. Comme un vrai cheval. Et il est destiné à un client qui se trouve en Belgique, de nom Philippe. Et cet enfant est examiné. Voilà, il a ça, ça et ça. Notre ami là-bas va bien aimer. Et l'autre fait une remarque qui est assez brutale. Ce matin, j'étais avec un ami à lui de 10 ans. C'était parfait. Donc, l'âge des enfants ne fait aucun doute. Et on a aussi remarqué, dans la séquence de cette caméra, qu'à un certain moment, des enfants qui sont filmés se retrouvent un peu plus tard dans une chambre d'hôtel avec ceux qui portaient la caméra à ce moment-là. Ce qui nous a poussé à nous à dévoiler ces images, c'était le fait qu'une députée belge, Nelly Mas, de Fox-Unis, a fait une conférence de presse ici à Bruxelles. On m'a montré quelques tapes de vidéos qui démontrent clairement, à première vue, que des gens de ma région étaient impliqués dans la fabrication de ces films et dans les actes pédophiliques qui étaient montrés dans ce film. J'ai cru mes propres yeux et j'ai pensé, il faut que je fais quelque chose parce que je ne pouvais pas dormir en sachant que le type qui est sur le vidéo, qui fait le vidéo, est toujours, ou était toujours, au travail, dans un hôpital, dans ma propre région. je veux bien dire qu'il s'agit de M. Norbert de Rijck. Ce qu'on montre dans nos images, c'est-à-dire l'implication directe d'un individu portugais, M. Agostinho, de Sose, du M. Hollande, Van der Naaten, et du M. Belge, de Rijck, c'était déjà décrit par les enfants, par les témoins, à partir de 1992-1993, dès que le procès a été ouvert au Funchal. Donc tout ça était déjà décrit, mais on n'avait pas eu dans la presse la preuve. Donc le nouveau fait, si on peut dire, c'est qu'on a eu accès à cette cassette où tous les faits du procès sont carrément démontrés. Donc aussi bien la police portugaise que la police belge sont déjà à cette époque-là en connaissance d'un dossier qui est très brûlant et qui n'évolue pas jusqu'à maintenant. Parce que nous avons pu lire avec traduction portugaise une description exacte de ce qui se passe là-dedans, y compris le nom des gosses. Donc il y a tout un ensemble de questions qu'on peut se poser. Aussi qu'il y a un certain individu de nationalité anglaise qui vient de sortir de prison, Warwick, qui a été donc arrêté par la Scotlandia, considéré très dangereux. Il a été dans le milieu pédophile d'Amsterdam qui a invité son ami Van der Naten pour aller à Madère. Il devrait y être au mois de décembre. Notre enquête a empêché que ça puisse se faire. Donc il y a tout un certain nombre de personnages dont les noms on retrouve systématiquement liés à Madère. Ça c'est une liste intéressante parce qu'elle vient de Interpol de l'AER. Elle a été adressée à l'Interpol Lisbonne à la date du 18 septembre 1992. Elle a quatre noms étrangers, donc Lothar Glendorf, Norbert Alexander Franz de Leicke, Casper Francisco van Massakers et Robbie van der Blanken. Ces individus ont été détenus, ils ont été arrêtés en Hollande et ils possèdent certains documents, photos ou à caractère pédophile avec des enfants portugais. Le film Madeira tourné au Portugal était couramment projeté à Thames, au Café Monty, aujourd'hui fermé et délabré. C'était un des lieux de rendez-vous à Thames d'un grand nombre de pédophiles dont certains organisaient des voyages vers la Hollande avec des jeunes garçons marginaux ou issus de familles défavorisées pour les amener à Utrecht au studio de Pau où ils devaient jouer dans des films porno. Se sentant découverts par la SBL Morkhoven, ils n'hésitèrent pas à porter plainte pour chantage contre Marcel Van Blussen. Ce que nous savions, c'est que le Café Monty en 1992 était en étroite relation avec le Café Gayati dont le hollandais Bert Müllender s'était exploitant. Müllender, c'était l'homme qui transférait les teenagers disparus vers Ulst et Utrecht où ils devaient jouer dans des films porno, etc. Moi, j'ai l'information comme quoi le Café Gayati pouvait servir de lieu de départ d'enfants vers les studios de Pau à Utrecht, par exemple. Ce n'était pas vraiment dans le journal ici à Thames. Mais ce qui est vrai, c'est que certains clients qui venaient aussi chez moi utilisaient ce café-là pour embarquer, enfin disons pour emmener les gosses et se faire un peu d'argent et les accompagner Herbert aux Pays-Bas. Puis ça se racontait qu'ils disaient, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on racontait. Marcel Van Blussen a été condamné en première instance mais il attend sereinement le verdict de la Cour d'Appel de Gant, la plainte ne reposant sur rien de sérieux. Mais le fait capital, c'est que Marcel Van Blussen ayant été inculpé a pu consulter son dossier. Or, son dossier était aussi le dossier du réseau de Thames. C'est ainsi qu'il a pu lire et recopier une multitude de procès-verbaux dont celui, par exemple, du dépôt au greffe du tribunal de Dendermonde le 2 décembre 1992 d'agenda dont un ayant appartenu à De Reik avec des adresses à Madère et de 27 cassettes vidéo dont une intitulée Madera avec la mention, je cite, «enfant violé ». Cela a été une bêtise de ces gens et la conséquence est que maintenant nous avons accès à tous ces dossiers. Nous avons épluché le dossier d'Endermonde à 12 reprises. Nous avons examiné à fond les listes saisies. Tous les listings, car ne l'oubliez pas, même le contenu des cassettes vidéo saisies en 1992 avait été entièrement retranscrit. Eh bien, tout ce qui se trouvait dans ces cassettes, les séquences qui figurent dedans, l'action, les adresses, tout était repris dans des procès-verbaux. En fait, nous avons recopié intégralement le dossier avec toutes les informations possibles et imaginables qui s'y trouvaient. Dites-vous bien que le seul élément qui nous donne nettement raison est que nous avons vu dans le dossier d'Endermonde la photo de Robert van der Nathen avec la mention « cet homme n'a pas été identifié ». Cette photo avait été extraite de la cassette Madeira. Alors, nous avons photographié cette photo, nous l'avons mise sur une affiche d'avis de recherche. Et c'est de cette manière que nous avons pu retrouver van der Nathen. Robert van der Nathen, donc. Robert van der Nathen accepte un rendez-vous à Ulst fin décembre 1997. Très inquiet de se savoir découvert. Il est prêt à charger ses complices, dont De Reich. « C'est ainsi qu'il remet à Marcel van Lucem la cassette Madeira ». Avec la cassette Madeira, il y avait d'autres cassettes, dont une montrée, un jeune garçon qu'un policier de Rotterdam n'a pas hésité à rapprocher de la photo d'un adolescent disparu à Berlin en juillet 1993. Cet adolescent s'appelait Manuel Schadvald. Manuel a disparu le 24 juillet 1993, pendant les vacances d'été, un samedi. Il a quitté la maison vers 10h30. Il voulait passer tout à fait normalement sa journée dans un centre de loisirs. Il prenait le métro ou le bus ? Il prenait d'abord le métro, puis le semi-métro. Et la première station de métro tout près du domicile, c'est laquelle ? Kaiserin Augusta-Straße, sur la ligne 6. Il a emporté son sac à dos avec son pique-nique et il est parti. Le soir, vers 20h, j'attendais son retour, puis l'heure avancée. 8h30, 9h, j'ai commencé à m'inquiéter, j'ai pris peur et j'ai passé une mauvaise nuit. Ça n'était jamais arrivé. Manuel n'avait jamais manqué de rentrée. Il revenait toujours, même si c'était avec une demi-heure ou une heure de retard, parce qu'il est parfois un peu dans la lune. Le lendemain, dans la matinée, je suis allée au poste de police le plus proche pour signaler sa disparition. C'était le dimanche 25 juillet. Manuel avait bel et bien disparu. Nos recherches nous ont fait percevoir une réalité plus complexe et peut-être plus difficilement acceptable pour la maman de Manuel. Il semblerait que Manuel ait été vu deux ou trois fois avant sa disparition à la gare du Zoo à Berlin, lieu de prostitution des jeunes. Un appel anonyme reçu au groupement d'aide sociale Mano Oumeter a été enregistré un an après sa disparition. Je préfère ne pas dire mon nom. Je voudrais seulement dire que j'ai des preuves que le petit Manuel de Berlin, Amsterdam, oui, Amsterdam en Hollande, est mort. J'en ai vraiment des preuves. Et l'homme qui l'a pour ainsi dire sur la conscience se trouve ici à la gare, il de 12 à 13 ans. Si vous êtes intéressé à entreprendre quelque chose avec la police criminelle ou quoi que ce soit, alors que je leur décrirai à quoi ils ressemblent. Pour commencer, il paraît avoir 45-50 ans, mesure 1m80 environ, porte également un jeans, une veste verdâtre avec le dos vert et les épaules bleues. Il a les cheveux bouclés et grisonnants, porte des lunettes, une moustache et a généralement toujours en main une clé de voiture. Mais comment il s'appelle ou quoi, je ne sais pas. Mais il est généralement entre l'avant-midi et l'après-midi, toujours à la gare ici. Voilà, c'est quasiment l'homme qui vous conduira à Manuel. Ok ? En 1994, nous avons reçu la visite de la police allemande. Il était question de deux jeunes Allemands qui avaient été séquestrés dans un bordel pour garçons. Et dans cet établissement, ils auraient vu Manuel Schatwald. C'était en 1994. La police de Rotterdam a ouvert une enquête. Toute une équipe d'enquêteurs a été mise sur l'affaire. Plus tard, en cours d'enquête, deux boîtes ont été fermées. Un certain nombre de suspects ont été arrêtés et tous les garçons ont été soustraits au circuit de la prostitution. Mais Schatwald n'a jamais été trouvé. Si je me souviens bien, ils l'ont reconnu à partir d'une photo disant « Nous avons vu ce garçon aussi ». Il est apparu plus tard que c'était Manuel Schatwald. Est-ce que ces bars appartiennent bien à un monsieur qui s'appelle Glendorf ? Un des deux, oui. L'autre, non. Lorsque nous avons fermé les boîtes, on a retiré de ces clubs de nombreux garçons mineurs de moins de 18 ans et il était condamné pour divers faits punissables, entre autres, traite d'êtres humains, débauche avec des garçons mineurs de moins de 16 ans et occupation au travail de garçons de moins de 18 ans dans un bordel. jongens beneden de 18 ans en un bordel. avec Lothar. Hey, j'ai encore une verrassée pour vous. Un de 12 ans. Il est venu. Bonjour, Schatja. Je vais vous faire un bon plaisir. petit rassage avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada est venu par des observateurs travaillant pour la police en compagnie de Lothar Glendorf entrant dans un bar Choharma. C'était la nuit du 19 septembre 1994. Berlin, Rotterdam. Le trafic d'enfants depuis l'Allemagne et même depuis la Pologne vers la Hollande est confirmé par un témoin berlinois du nom de Gutschus qui, dans une déclaration signée au journal Berliner Morgenpost avouait que lui-même y avait été impliqué entre 90 et 93. Peter Gutschus a dit qu'il avait transporté environ 60 enfants et jeunes, donc pas seulement des enfants, vers Anvers, Rotterdam et Amsterdam. Et qu'il pense qu'aujourd'hui ce sont jusqu'à 200 enfants et jeunes qui ont été livrés de Berlin vers la Belgique et les Pays-Bas. Lui-même parle de 60 enfants et jeunes auxquels il a eu affaire dans les bars, écoles, bars pédophiles et même de Haume. Il nous a déclaré qu'il a été l'associé de Lothar Glandorf qu'il a participé à ce trafic jusqu'en 1993 et que par la suite il a fait devant la justice berlinoise une déposition disant qu'il était parti prenante. Et à l'époque, il m'a lu des documents de la justice établissant qu'un enfant belge et un enfant berlinois mouraient dans une vidéo, une snuff movie, mais la justice berlinoise dément. Est-ce que Peter Gutsch se sentait coupable de ce trafic ? Oui, il disait qu'il était coupable, que cette époque il a livré des enfants et qu'il a cessé en 1993 parce qu'il trouvait que cela commençait à aller trop loin, que les enfants étaient de plus en plus jeunes la violence augmentait sans cesse, que cela n'était plus en accord avec sa conscience et c'est pour cela qu'il a dit à la justice ce qu'il savait. Il se sent coupable mais à l'époque, s'il a amené des enfants de Pologne, c'était à la demande de Lothar Glendorf. Est-ce que Peter Gutsch connaissait Roby van der Planken ? Peter Gutsch connaît Roby van der Planken. Tous deux ont travaillé ensemble pour Lothar Glendorf. Gutsch a raconté que Roby van der Planken était surtout responsable du transport d'enfants de Belgique à Rotterdam, d'Anvers à Rotterdam, qu'il était le contact vis-à-vis d'Anvers. Et Roby van der Planken est également allé souvent à Berlin. Gutsch habitait près de Berlin et van der Planken a habité là de fin 92 au printemps 93. et Roby van der Planken a été avec Lothar Glendorf à Berlin, y compris au Pinocchio Bar. en Berlin aussi au Pinocchio. Oui, José Dessart, un nom revient souvent et il reviendra encore au courant de cette émission, c'est celui de Roby van der Planken qui est d'ailleurs aujourd'hui incarcéré en Italie. Alors, comment a-t-il été possible à la fois d'identifier et de localiser un personnage comme celui-là ? C'est tout le travail de la VZW Morkhoven comme on l'appelle et de Marcel Vervlussen qui a pu localiser très tôt ce nom dans le dossier auquel il a eu accès et le dossier de Tamise à propos d'un procès-verbal de la police hollandaise qui avait fait irruption dans un appartement de Valre près de Eindhoven et qui avait surpris quatre adultes en compagnie de deux jeunes adolescents à demi-drogués et complètement nus et ils regardaient des films pornographiques dont l'acteur était Roby van der Planken notamment sur une plage du Portugal. Mais alors, comment fait-on pour amener un personnage comme Roby van der Planken à témoigner ouvertement devant les caméras de télévision dont la vôtre ? Il était originaire de Beaum Marcel Vervlussen est entré en contact avec ses parents il a pu obtenir de contact avec Roby van der Planken et il lui a posé des questions très pertinentes sur Manuel Chatwold et c'est ce nom Manuel Chatwold qui a fait bouger Roby van der Planken et il faut dire qu'à partir du moment où Marcel Vervlussen prend contact avec les milieux pédophiles il montre une connaissance telle de l'intérieur du réseau et de certains faits indéniables que ça jette la panique à son correspondant qui alors à ce moment-là essaye de s'en tirer en accusant d'autres en faisant parvenir à Marcel Vervlussen des preuves comme quoi il n'est pas impliqué ou il est moins impliqué qu'il ne le serait et c'est ainsi que s'auto-accusant mutuellement il parvient à décortiquer l'existence même de ce réseau et c'est un petit peu ce qui se passe dans le contact avec Roby van der Planken vous allez voir qu'il charge essentiellement l'autard Glendorf de l'enlèvement de Manuel Schattfeld nous l'avons rencontré ainsi avec Marcel Vervlussen à Amsterdam c'était le 4 juin 1998 et nous avons fait cette interview sur la Rembrandt's Plain à une terrasse de café il y a longtemps que vous connaissez Manuel depuis la première rencontre en 1993 en Allemagne comment s'est déroulée cette rencontre ? j'étais dans un bar en Allemagne le Pinocchio en compagnie de Lothar nous y allions régulièrement j'avais été en Allemagne avec Lothar toujours pour la même chose chercher à faire du business des films chercher de jeunes garçons il s'agit de Lothar Glendorf alors vous recherchiez des garçons de quel âge ? 15, 16, 17 ans quand même à un moment donné Lothar et moi sommes entrés Manuel était assis au comptoir je suis alors allé m'asseoir à une petite table boire un verre Lothar bavardait avec Manuel j'ai su après coup que c'était Manuel nous avons un peu bavardé ensemble de la pluie et du beau temps à cette époque là je n'avais pas grand chose à dire c'est surtout Lothar qui faisait la conversation et c'est ainsi que j'ai fait la connaissance de Manuel enfin connaissance c'est beaucoup dire Manuel a quitté Berlin est-ce qu'il a quitté est-ce qu'il a été enlevé ? non absolument pas j'ai vu comment il l'a accompagné il était assez tard 9h, 10h, 10h et demie par là et Lothar m'a dit on s'en va parce que nous devons aller jusqu'à Hambourg alors j'ai vu Lothar Glendorf partir avec Manuel qui suivait de son plein gré je ne dis pas qu'il était très joyeux mais il n'avait pas non plus l'air malheureux de subir une contrainte vous pensez que c'était un habitué du bar ? non donc Manuel à ce moment là avait 12 ans et demi oui difficile à dire 12, 13, 14 ans c'est un âge difficile à évaluer et vous avez fait le voyage avec Manuel ? non je suis resté parce que j'avais déjà eu alors à plusieurs reprises des contacts avec quelqu'un d'autre à propos de petites voitures trabants et comme des affaires semblaient vouloir se conclure je suis resté je n'ai pas accompagné je les ai vus sortir et je les ai entendus démarrer et je sais que Manuel était dans la voiture de plus j'ai eu confirmation par une conversation que j'ai eu au téléphone avec Lothar quelques jours plus tard et j'ai appris qu'ils avaient aussi embarqué quelques garçons à Hambourg et que tout allait bien Lothar Glendorf faisait des affaires avec des garçons ? oui quel genre d'affaires ? la location de garçons à des hommes pour des plaisirs sexuels je ne dois pas les décrire Manuel est allé où après Berlin et Hambourg ? Rotterdam à Rotterdam, Beverstraat 117 B dans les bars de Glendorf oui à ce moment là c'était encore mon bar que je partageais avec Lothar j'ai cessé à ce moment là c'est exactement ce jour là que j'ai arrêté tout abandonné quel jour ? quand Manuel est entré dans le bar ? que vous avez arrêté ? non quand il a quitté l'Allemagne avec Glendorf autrement vous gagnez combien en France belge ou en Florent ? en France belge ou en Florent ? 300 000 à 400 000 francs belges par mois facilement comme exploitant de jeunes mais vous même vous vous prostituiez ? oui les deux exploiter les jeunes et la prostitution et vous avez eu connaissance de ce que devenait Manuel après ? non par expérience et par ce que je sais de Lothar j'ai pu me faire une idée seulement à ce moment là je ne savais pas encore que Manuel avait 12 ans et demi ou 13 ans car je m'en suis toujours tenu à un âge minimum de 14-15 ans en fait 14 ans est encore trop jeune on a beaucoup d'ennuis à Amsterdam et à Rotterdam avec la police des mœurs si on traite avec des jeunes de cet âge là Emmanuel je mentirais si je disais que je ne savais pas mais on refoule le problème on n'est pas vraiment dans le cours on s'en fiche c'est peut-être égoïste mais on ne se tracasse pas on se dit ce n'est pas mon problème et j'avais autre chose à faire les jeunes font ça uniquement pour de l'argent si vous ne payez pas le garçon à la première sortie dans le Amsterdam il se fait la belle s'il refuse une passe sexuelle est-ce que Glendorf a un moyen de contrainte sur eux ? non jamais sur toutes ces années je n'ai vu Lothar lever la main sur quelqu'un parce que Lothar quand il voulait intimider vous savez il est grand robuste a l'air rude il impressionne sa voix son attitude c'est tout un programme ce que je suppose c'est qu'il y avait quand même certains abus commis sur de jeunes enfants surtout je veux dire une sorte de contrainte psychologique à passer à l'acte à 12-13 ans face à un gaillard imposant comme Lothar vous savez alors Glendorf faisait du trafic d'enfants entre Berlin et Rotterdam combien en a-t-il amené ici aux Pays-Bas ? c'est très difficile à dire sur toutes ces années cela peut faire 60 à 70 Berlin, Hambourg mais je suis à peu près sûr que c'était des garçons qui étaient déjà mêlés à la prostitution dans ces villes-là c'est comme ça qu'il opérait rencontre, placement en promettant à ces garçons une plus belle vie si les garçons ont des problèmes on est aimable avec eux alors ils suivent vous vous comprenez pourquoi Emmanuel n'a pas voulu reprendre contact avec sa mère ? je crois que c'est surtout à cause de ce qu'il fait la honte la peur même téléphoner il ne se décide plus à le faire surtout dans ce circuit en plus dans le monde où il se trouve on est comme coupé de l'extérieur comme à l'abri dans un petit monde à soi où il y a tout un groupe de garçons un groupe de personnes alors le monde extérieur je veux dire le véritable monde extérieur car ils sont libres d'aller et venir ne vous intéresse plus en fait c'est un monde à part vous pensez qu'Emmanuel est surveillé ? non non sûrement pas à son âge actuel les garçons qui sont dans le business ils sont à 80% de leur propre gré les 20 autres pourcents ils sont soit parce qu'ils ne savent pas faire mieux soit pour gagner de l'argent facilement pourquoi est-ce si difficile de le trouver ? parce que tout ce monde est petit quand on y est connu pour un extérieur ça paraît étrange mais c'est toujours la même histoire si vous êtes en dehors du circuit on vous enverra dix fois dans une direction différente plutôt que que de tourner le coin en disant il est là c'est facile si je vous demande est-ce que vous êtes sûr que Manuel est toujours vivant ? la main sur la bible je réponds oui il s'agit bien de Manuel Schadwald oui il a un peu changé mais les traits caractéristiques restent il mesure environ 1m80 pour le reste je ne sais pas il a les cheveux un peu plus longs jusqu'au bas de la mâchoire à peu près en plus il porte deux grandes boucles d'oreilles alors quand Glandorf était à Berlin il y allait souvent où logeait-il ? dans un petit hôtel près de la gare disons derrière la gare alors à Berlin en 1994 il y a eu un appel anonyme qui décrivait un homme avec un blouson vert et des clés en main et qui était impliqué dans la disparition de Manuel Schadwald est-ce que ça vous dit quelque chose ? vous pouvez identifier cet homme ? oui Glandorf Lothar avec les clés il n'y a pas de doute est-ce que vous connaissez de Reich ? il vient souvent à Amsterdam ? il vient souvent avec il est souvent en contact avec Lothar Rotterdam, Amsterdam alors vous connaissez Norbert de Reich Warwick Spinks et Lothar Glandorf et quels étaient leurs rapports ? des rapports de copains et en même temps des relations d'affaires est-ce que Norbert de Reich aurait reçu de temps à autre des enfants de Warwick ou de Glandorf ? c'est certain oui comme pédophile vous êtes certain qu'il a eu des enfants ici au Pima ? oui oui absolument est-ce que le Reich était en possession de cassettes porno par exemple ? c'est certain oui et il les vendait ? il les négociait avec qui ? j'ai entendu parler de quelques films mais je ne sais pas ce qu'il y avait dedans qu'il donnait à Glandorf et Lothar connaissait tellement de monde que ses films repartaient très vite est-ce que Manuel a été filmé quand il avait 13 ans 14 ans est-ce qu'il a été filmé ? je suppose que oui parce qu'en général un garçon qui se trouve dans ce circuit commercial fait des films c'est mon expérience Warwick il était au courant des activités de Glandorf dans ses affaires ? oui donc Warwick était parfaitement au courant de ce que faisait Glandorf ? oui je crois qu'il savait beaucoup de choses l'un de l'autre est-ce que Warwick aurait pu rencontrer Manuel ? est-ce que Warwick allait chez Glandorf à Rotterdam ? oui vous avez travaillé avec Warwick Spinks ? oui mais pas pour cette activité avec les garçons pour tout autre chose il a la réputation d'être un violent d'aimer la souffrance des autres est-ce qu'il exploite ça dans ses relations ? oui quand vous dites qu'il se passait des choses graves à Beverstraat dans le studio de Beverstraat qu'est-ce qui se passait ? à la Beverstraat de temps en temps on faisait du soft pour le reste les choses se passaient surtout ailleurs à Amstelstraat par exemple ou à Rotterdam on a appris plus tard qu'il y avait eu maltraitance d'enfants viols, contacts, anneaux sans consentement des pubères voire d'enfants plus âgés des enfants sont morts je n'en sais rien honnêtement je ne saurais dire mais ce sont de nouveau des récits postérieurs au fait des récits provenant du milieu même et selon lesquels apparemment certains n'auraient pas survécu dans une émission intitulée Boy Business diffusée par une chaîne commerciale anglaise un ancien compagnon de Varick Spinks nommé Edward fait des révélations terribles qu'il n'aurait jamais pu faire avant d'avoir quitté définitivement le milieu il parle de Snuff Moby This man, Edward insists he has seen five videotapes where children have been sexually abused tortured and then killed in front of a camera The man was on board with the boy He was allowed to do anything that he wanted to do to the boy Things got out of hand and the boy ended up dying which was recorded on a video camera How did the boy die? He suffocated on the genitals of the man And what happened after the boy had apparently suffocated on the tape? What did you see on the tape? There was panic that there was a lot of running in and out that the camera got hit from the side and blanked out but the whole thing was it was inevitable that this was actually going to happen There was sound on the camera You could hear the waves sapping against the side of the boat You could hear noises of waterfowl in the background You could hear the boy gagging You could hear the man grunting When the boy actually died you could hear the panic in the man's voice You could hear the man's voice You could hear the man's voice and there were still a few These films are not made if there is no debate This kind of films I can imagine they are sold at a big price but the risk is nothing for the two or three vendors if the films can be spread on a large market enough it's always a question of offers and of demand This film once it is done we can sell how much can we sell I think it's a bit based on the needs of the client I think I think in principle I can't move but I can't move but I can't but it can't to the belgians but in francs belges it can be to the million if the film is on demand on the risk I think for 200 or 300 thousand francs So it's not anyone who can pay it it's really people who have a lot of money Yes absolutely But pourquoi avez-vous accepté de parler Je n'ai pas rien de mal on a eu des conversations préalables je ne fais que pour aider ce qui importait pour moi dès qu'il a été question de ce qui est arrivé à Manuel c'est de dire devant les caméras je suis là simplement comme témoin ce qui m'ennuie c'est qu'il s'agit de connaissances personnelles et ces récits qu'on entend ne sont pas tout à fait exacts ces récits où on dit qu'il aurait été assassiné vous voulez changer de vie c'est ce que j'ai fait entre temps deux semaines après cette interview Roby van der Planken était arrêté en Italie et inculpé d'assassinat celui de son compagnon Gerrit Ulrich c'est bien ce Gerrit Ulrich qui était le propriétaire du site internet Apollo qui diffusait depuis un appartement de Zandvoort des milliers de photos d'enfants sexuellement abusées cet homme est venu nous rejoindre le 4 juin après l'interview une fois les caméras rangées nous avons pris un verre ensemble et à l'insu de Roby van der Planken il s'est adressé à Marcel von Lussen et lui a donné rendez-vous j'ai compris alors que monsieur Ulrich était très inquiet du fait que nous avions établi un lien entre Roby van der Planken et la disparition de Manuel Chadwald monsieur Ulrich était également inquiet parce que pratiquement au même moment la police d'Amsterdam avait convoqué Roby van der Planken qu'elle a interrogé pendant des heures dès lors monsieur Ulrich n'était plus à l'aise au cours des conversations que nous avons eues avec lui nous avons très vite compris qu'il recevait des coups de fil des anglais chez lui qu'il n'aimait pas ça du tout qu'il se sentait mal à l'aise qu'il était angoissé d'un autre côté nous avons parlé avec monsieur Ulrich et il nous a dit Roby est plus une victime qu'un acteur nous lui avons répondu vous pouvez dire ce que vous voulez il nous faut des preuves suite à cela nous avons d'abord une borne vidéo puis le matériel pornographique et à la fin nous sommes arrivés à ses ordinateurs avec ses disquettes de porno enfantine etc alors monsieur Ulrich nous a donné une partie et que cela soit bien clair monsieur Ulrich ne nous a donné qu'une partie du matériel je pense qu'il voulait faire un essai qu'il voulait nous tester voir ce que nous allions faire avec ce matériel qu'il nous a donné nous avons accepté nous avons accepté ce matériel nous l'avons apporté mais ce qui est étrange c'est que monsieur Ulrich nous a téléphoné quelques jours plus tard de Lyon comme il l'a dit lui-même pour nous dire où se trouvait sa cachette secrète vous penseriez qu'il y a un lien entre le geste de Ulrich de donner du matériel à une association anti-pédophile et sa mort mon avis personnel est que Ulrich a été éliminé parce que je le suppose il n'a pas eu seulement un contact avec nous mais il a probablement cherché d'autres contacts aussi pour pouvoir quitter le milieu et je pense que le petit voyage qu'il a dû faire subitement si rapidement que l'ordinateur était toujours allumé ainsi que l'éclairage de l'appartement que le repas était toujours sur la table je pense que cela n'indique pas un voyage préparé cela tendrait plutôt à démontrer que la décision a été prise dans la précipitation je pense qu'on a attiré Ulrich qu'on l'a appâté pour qu'il effectue ce voyage où Ulrich est allé tout droit à sa perte cette information sur l'existence d'une cache Marcel Vervlusson la communiquera à la famille de Gary Toulrich lorsqu'il apprit le 19 juin qu'Ulrich avait été tué en Italie qui a découvert le matériel sur le plancher moi j'étais complètement saisi de frayeur et puis elle m'a dit du calme du calme pas de panique continuons à chercher oui nous avons trié mais plus on regardait plus on devenait dingue effrayé par quoi parce que des disquettes et des compacts disques ce n'est pas effrayant et des vêtements pour bébé d'abord il y a les photos sur les couvertures des bandes vidéo moi c'est ce que j'ai entendu dire après parce qu'au moment même j'étais choquée je ne les ai pas vues convenablement c'était dans un petit couloir en dessous du plancher et elle s'est glissée en dessous du plancher mais vas-y raconte un peu cette histoire de vêtements j'ai vu des photos de bébé et des vêtements de bébé vous savez des vêtements qu'on mettait dans le temps bébé pour les photographier j'étais tellement choquée que je me suis dit c'est pas vrai je suis mise à pleurer il y avait des vêtements sous forme de photos ou bien de véritables vêtements non non j'avais d'abord vu ces bandes vidéo et alors je me suis dit merde c'est pas possible c'est la porno enfantine et puis j'ai regardé plus loin et là j'ai découvert de véritables vêtements de gosse je ne sais pas si vous connaissez ça en Belgique ou en France mais ici en Hollande quand on fait photographier son bébé on le met sur une peau de mouton avec un beau petit vêtement qu'est-ce que je pourrais encore vous dire de plus ? je l'ai dit tout à l'heure Roby van der Planken est aujourd'hui incarcéré en Italie il est accusé du meurtre d'Ulrich alors est-ce que tout cela n'éclaire pas d'un jour un peu différent les déclarations qu'il vous a faites quant à sa non-participation à toute tentative ou tout réseau pédophilique à tendance pédophilique depuis des mois ? je me suis évidemment demandé pourquoi pourquoi il avait trouvé avantage à se présenter devant une caméra et faire ses déclarations alors il y a deux hypothèses ou bien il a changé de vie et tout ça représente son passé dont il veut se débarrasser comme dans une espèce de catharsis public ou bien il veut simplement changer de façade pour cacher des activités continues dans la criminalité et donc qui consiste à abuser les enfants sexuellement et bien je penche plutôt pour la seconde hypothèse pour le moment dans la mesure où j'ai en main les chefs d'acculpation officielles de la justice hollandaise à l'encontre actuellement de Roby van der Planken la justice hollandaise a demandé l'extradition de van der Planken effectivement et dans les chefs d'acculpation qui sont communiqués à la justice italienne il y a pour avoir du 1er août 1997 au 19 juin 1998 c'est à dire encore très récemment diffusé des images pornographiques de mineurs via internet montrant l'acte sexuel complet entre adultes et mineurs et pour avoir de surcroît produit pour avoir assuré le suivi donc voilà un chef d'acculpation assez précis pour avoir également et cela c'est important enlevé le mineur Manuel Chatwal de Pologne vers les Pays-Bas le 24 août 1993 Manuel Chatwal a disparu de Berlin le 24 juillet 1993 il y a un mois pendant lesquels évidemment Roby van der Planken ne s'explique pas pour avoir fait également partie d'une organisation criminelle se livrant à de semblables délits donc le chef d'association criminelle est vraiment très clair également voilà José Dessart merci je voudrais encore préciser pour être tout à fait complet que dans quelques instants sur la chaîne Hollande 3 dans l'émission Nova les journalistes reviendront précisément eux aussi sur cette affaire et je vous signale aussi que demain sur Arte à 20h45 dans le cadre d'une soirée consacrée au trafic d'enfants de larges extraits de ce reportage aussi et de la filière pédo-vidéo seront diffusés suivis d'un débat auquel participera notamment le sociologue suisse Jean Ziegler je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée je vous fixe rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro de Faits divers où nous reviendrons sur la disparition toujours aussi troublante et mystérieuse d'Elisabeth Marichet bonsoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz